Bonjour à tous, nous sommes avec Quentin Scouvart de la librairie à tous livres, c'est dans le 12e arrondissement à Paris. Quentin, bonjour. Bonjour à vous. Alors Quentin, d'abord avant de parler des romans de cette rentrée, c'est passionnant non quand on est libraire cette rentrée littéraire ? Oui, c'est un rendez-vous obligé, effectivement, moi, contrairement à certains collègues qui se plaignent de la lourdeur d'un carton, la lourdeur d'un carton est pareil partout, mais moi, la profusion me plaît plutôt, donc je me réjouis chaque année en septembre. Donc vous avez passé un été studieux à lire les romans de cette rentrée ? Oui, particulièrement. Alors Quentin, parmi les très nombreux romans de cette rentrée littéraire, on va d'abord parler de Sanglier, roman signé Aurélien Delceau, publié chez Albain Michel. Et Aurélien Delceau nous emmène dans une France rurale, dans le Dauphiné, une France dont on parle assez peu, une France en tout cas, cette France des villages qui change, qui change énormément. Voilà, là on est vraiment dans le Dauphiné d'aujourd'hui, Dauphiné qui est sa région, on voit qu'il y a une veine Giono dans cette écriture très lyrique, très très belle, qui fait vivre ce pays-là. Mais ce n'est pas du tout un roman de terroir, j'arrête ça tout de suite. C'est un roman qui va raconter la transformation sociale de ce pays-là, qui est pris entre deux villes, Lyon et Grenoble. Et le sujet du roman, c'est comment petit à petit les paysans qui sont au cœur de ces villages-là, perdent leur influence, à tous les sens du terme, dans ces villages, au profit de néoruraux, alors soit très riches, de résidences secondaires, de Grenoblois, de Lyonnais, avec piscine et 4x4, soit aussi au profit de petites gens qui viennent acheter des terrains pour bâtir des petits lotissements, dans les zones inondables d'ailleurs. Donc il y a une tension dramatique qui est liée à ce microcosme, qui va mener à une fin tout à fait étonnante, dont on n'ira rien. Une d'autres choses qu'il faut dire sur ce livre, c'est qu'il a entrecoupé le récit de récits d'une voie anonyme, de contes de légendes et histoires des lieux de cette région. Et tout d'un coup, on voit l'ancrage d'une géographie dans une mémoire. Et puis, on comprend que cette mémoire, sans les anciens, va disparaître et que ça modifie également la géographie. C'est vraiment un livre très ambitieux, très très bien écrit, vraiment une des plus grosses, pour moi, surprises de cette rentrée. Sanglier, roman signé Aurélien Delceau, publié chez Albin Michel. Quant à un autre roman français, Les Hommes, de Richard Morgievre, publié chez Joël Lossfeld. Richard Morgievre nous raconte l'histoire d'un jeune homme de 25 ans qui se définit lui-même comme un petit bandit juif. Un jeune homme qui vient de passer quelques mois derrière les barreaux. Oui, voilà, alors Richard Morgievre, il a une très très longue oeuvre derrière lui. Donc là, on est dans la veine Morgievre qu'on connaît bien, presque une littérature de genre, du roman noir. Mais du très bon roman noir. C'est-à-dire qu'on est à la fois chez Audiard, avec la qualité des dialogues d'Audiard, la truculence d'un milieu. Alors on est vraiment dans le milieu. Les Hommes, c'est ça, c'est le milieu. Mais ce qu'il va décrire Morgievre dans ce livre-là, c'est une histoire de bandit, effectivement. Entre Gitan, le personnage qui est un petit bandit juif, les gens de l'OS recyclés dans le banditisme, etc. Tout ça se passe à Paris, d'une part, c'est assez important de le dire. Et puis, autre chose, c'est la fin de ce milieu-là. C'est-à-dire qu'on est dans les années 70, on est dans ce milieu qui est en train de se métamorphoser. Et les grands personnages du grand banditisme, à la Audiard, c'est un peu la fin de tout ça. Donc le livre décrit très subtil, la fin d'un monde. De petits malfrats. De petits malfrats, ou de grands malfrats, éventuellement. Et puis, une autre chose qui est très importante, mais là, je ne vais pas trop en dire, c'est que c'est un livre très intime. Il y a question de l'adoption d'une petite fille. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, mais ce n'est pas juste un livre de gens. Ce livre bascule vers autre chose, vraiment, qui est très poignant et, je pense, très intime. Les hommes de Richard Morgievre, publié chez Joël Losfeld. Rapidement, Quentin, un roman étranger. Celui-ci, Le corps des ruines, du Colombien Juan Gabriel Basquez. C'est publié au seuil. Roman à la fois historique, politique, peut-être policier. Alors, c'est les trois à la fois. Là, je vais aller très vite, parce qu'effectivement, c'est un roman énorme, donc on ne va pas rentrer dans le détail. On peut juste dire que c'est le grand roman de la théorie du complot. C'est-à-dire que Juan Gabriel Basquez, colombien, refait, à travers l'histoire de deux meurtres de présidents colombiens, le rapport à la violence de ce peuple, sous l'espèce de l'enquête policière qui vire à la paranoïa. On nous cache quelque chose. Voilà, on nous cache quelque chose. Donc, c'est un siècle d'histoire sud-américaine. Une enquête, comme vous l'avez dit, politique, policière. Avec quand même ce prisme de la théorie du complot qui va pousser jusqu'au bout. Vraiment, c'est un livre qu'on ne lâche pas de la première à la dernière page. Le corps des ruines du Colombien Juan Gabriel Basquez, publié au seuil. Quentin, merci beaucoup, Quentin, de La Librairie. À tout livre, dans le 12e arrondissement à Paris. C'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci, Quentin. Merci à vous.